Do you know what a big oriental poison ? De faire pousser des salades Qui ont bien sûr réussi à pousser Et après ils sont passés à l'étape supérieure Réussir à faire pousser une plante Alors la plante qu'ils ont fait pousser Elle s'appelle Zygna C'est une plante qu'on retrouve très souvent En été bien sûr C'est une plante très facile à faire pousser sur terre Mais on ne savait pas qu'elle était aussi facile à faire pousser Dans l'espace Alors on se rend compte Qu'il n'y a pas que sur terre qu'on peut donner vie Et oui parce que c'est quand même vous le savez bien Grâce aux plantes Grâce à ces choses là qu'on vit Grâce à la terre, aux plantes qu'on arrive à vivre C'est grâce aux pommes de terre, aux carottes, aux courgettes Et plein de choses comme ça qu'on arrive à vivre Mais vous allez me dire On arrive également à vivre grâce à la viande Oui mais si on arrive à vivre grâce à la viande C'est parce que la viande elle-même mange des plantes Par exemple la vache ou le mouton Qu'on mange, on arrive à les manger Parce qu'eux mangent des choses Et ils mangent de l'herbe, ils mangent des choses Ça les engraisse et là nous on se régale Allez graille après, tu vois ce que je veux dire Donc c'est bien grâce aux plantes qu'on arrive à vivre Et c'est grâce aux arbres et grâce à beaucoup beaucoup d'arbres Quand on arrive à respirer et qu'on vit d'ailleurs S'il n'y avait pas d'arbres, il n'y aurait pas d'humains S'il n'y avait pas de plantes, il n'y aurait pas d'humains Donc c'est quelque chose de très important Certains doivent s'en rendre compte D'autres doivent se dire mais c'est rien Mais c'est énorme, ce n'est pas rien du tout C'est grâce à cette plante là Qu'on peut se rendre compte que Au final on peut faire autre chose ailleurs Qu'on peut faire des choses ailleurs Qu'on peut cultiver ailleurs Limite bientôt Il y aura peut-être un vaisseau spatial Comme en mode Star Wars Qui fera de la bouffe sur les autres planètes là Et qui reviendra nous la livrer ici Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça peut être marrant Ça peut être marrant bientôt, ça va être comme ça Sans déconner en tout cas c'est quelque chose d'extraordinaire C'est quelque chose que j'aime beaucoup Je m'intéresse beaucoup à l'espace Je suis plutôt le genre de mec qui aime beaucoup par exemple Et même dans mes lives des fois Je disais ouah putain comment elle est belle la lune Je regardais la lune comme ça J'étais en plein live avec les 500 ou 600, 700 viewers Et je disais putain les mecs la lune est belle Regardez la lune quoi Regardez comme elle est belle Et je kiffe justement l'espace Et de savoir qu'une plante a réussi à pousser hors terre C'est quelque chose d'énorme Certains devraient se dire que c'est énorme D'autres s'en foutris peut-être Mais pour moi en tout cas ça reste quelque chose de fou Mais en tout cas voilà L'article sera dans la description Et franchement même Même l'astronaute Scott A dit Hashtag fleur Il a mis des hashtags voilà sur Twitter Et il a dit On a réussi à faire pousser une fleur C'est à dire au début c'était juste des salades Et la salade n'est pas spécialement très compliqué A faire pousser à côté d'une fleur Mais réussir à faire pousser une fleur Et bien c'est quelque chose de compliqué Alors qu'on peut le deviner La fleur n'a pas poussé comme ça facilement La fleur a tout d'abord poussé Bien sûr allez on va se dire comme ça On va se dire facilement Et puis après malheureusement à cause de la gravité Elle a connu quelques petites morsures on va dire Vous savez quand la fleur les fait Elle se déchire comme s'il y avait quelqu'un Qui les avait un peu mordus vous voyez Et bien elle a commencé à connaître un tout petit peu Des trucs comme ça Et bien sûr ils en ont tout de suite repris soin de la fleur Et puis elle s'est remise correctement Et les plantes ont repoussé correctement Et elle s'est même on va dire entre guillemets Regénérée si vous voyez Régénérée si vous voyez ce que je veux dire Donc la plante va bien Et on arrive vraiment à faire pousser la plante Mais vraiment après le seul problème C'est la gravité La gravité ce n'est pas la même que sur Terre Et les plantes ne sont pas forcément habituées aux gravités Étant donné que Il n'en a pas Il n'y en a pas sur Mars etc Et il n'y en a pas vraiment des plantes Donc C'est pas l'endroit Le mieux pour les plantes Après comme vous le savez Et je le sais exactement aussi Les plantes chacune A son style D'accord Il pourrait peut-être Avoir une plante Qui pousserait super bien sur Mars Avec la gravité Qui pourrait s'entendre avec On ne sait pas Parce que Vous voyez bien Par exemple nous sur Terre Il y a des plantes Qui peuvent subir De la neige Ils peuvent subir Du moins 10 degrés Du moins 15 degrés Il ne leur arrive rien du tout Et au contraire Elles aiment ça Et il y a des plantes Qui peuvent connaître des chaleurs De 30 40 Limite 50 degrés Et que bien au contraire Ils aiment ça Par exemple Les cactus Qui sont en plein désert Et qu'il y a de la chaleur Qui tape dessus Et les cactus Arrivent à être magnifiques A s'épanouir Et ils arrivent à être verts Donc chaque plante A un peu on va dire Un pouvoir Et il y a peut-être Une plante sur Terre Qui a un pouvoir C'est de pousser Même avec peut-être Un problème de gravité Je ne sais pas Après je ne suis pas expert Vous ne l'êtes pas non plus Donc on ne pourrait pas Dire qu'on est sûr De ce qu'on dit à 100% Mais on peut juste dire Peut-être Peut-être Et peut-être Voilà on a le droit Tout simplement de penser Je pense On est dans un pays libre Où on a le droit de penser Voilà et moi je dirais Plutôt que ça peut être Une bonne idée Tout simplement D'essayer avec d'autres plantes Pourquoi pas Peut-être que certains La gravité ne les gênera pas Qui sait Aussi tiens Pour les mecs Qui aiment un peu l'espace Je voulais vous dire Un petit truc dans cette vidéo Je voulais en profiter Pour vous dire un petit truc Alors malheureusement Vous savez à l'école On nous apprenait Qu'il y avait 9 planètes Malheureusement Il n'y en a plus que 8 Pluton a été enlevé Parce que On appellerait ça maintenant La planète nain Elle est trop petite Pour être comptée Comme une planète Alors du coup Pluton a été enlevé Et il n'y a plus 9 planètes Mais 8 planètes Autre chose encore Maintenant Ils auraient trouvé Plus loin Une planète Qui est loin 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 Plus loin que Pluton Qui était déjà la plus loin Presque Donc Ils ont trouvé une autre planète Avec de la Parce qu'en fait Il y a des gravités Des choses qui bougent bizarrement Là-bas Et justement Des choses qui bougent bizarrement Comme ça C'est qu'il y a quelque chose De gros à côté Ils ont fait un calcul Et s'il y a quelque chose Qui se trouve bien derrière Elle ferait 10 fois la taille De la Terre On ne sait pas encore Peut-être Qu'on va retrouver Notre 9ème planète Qui sait Bon en tout cas Voilà Pluton Ne fait plus partie Des planètes Alors si à l'école On vous dit Combien il y a de planètes Dites pas 9 Soyez intelligents Dites 8 Voilà Tout simplement Je voulais vous le dire aussi L'article sera dans la description Les frères et soeurs Si vous voulez aller voir Tout simplement l'article En tout cas Ça m'a vraiment fait plaisir De vous donner Des petits savoirs Comme ça Voilà Ça fait toujours plaisir Ça aide toujours De savoir des choses comme ça Ça aide toujours Même vous pouvez impressionner Vos potes Ouais les mecs Vous savez Il n'y a plus de 9 planètes Ou vous pouvez faire à vos potes Ou même à votre mère Ou à votre père Pour provoquer les darons Ou la daronne Vous leur dites Maman Papa Combien il existe de planètes Hum Eh bah non Il n'en existe plus 9 Il en existe 8 Eh ouais Voilà Ça c'est bien aussi Pour embêter un peu la daronne Enfin Le daron ou la daronne C'est bien ça Pour leur montrer Genre Je suis intelligent et tout Bref les frères et soeurs En tout cas Moi je vous remercie De m'avoir écouté De m'avoir regardé En espérant que ce petit sujet Vous a plu En tout cas J'espère qu'on fera pousser Pas mal d'autres plantes Hein Et qui sait des fois Il peut même avoir Une nouvelle race de plantes Si on la fait pousser Autre part On sait pas On sait pas On sait pas du tout On sait pas du tout Une plante Peut se transformer En autre style de plante Sur une autre planète Je sais pas Je suis fou Je sais Oui je suis fou Bref en tout cas Les frères et soeurs Moi je vous remercie De m'avoir écouté De m'avoir regardé N'hésitez pas Je compte sur vous Pour partager La vidéo un maximum Comme vous savez Je suis passé sur un journal Récemment Si vous voulez savoir Sur quel journal je suis passé N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo de hier Vous comprendrez un tout petit peu Je suis passé sur un article Sur un journal Assez connu Attention Assez connu Je vais vous dire un tout petit peu Quel journal Donc je suis passé sur Paris Match Pour ceux qui connaissent le journal Et c'est bien Grâce à vous Grâce à vos partages Grâce à vos j'aime Que tout simplement Mes vidéos vont assez loin Tout simplement Même des journal Commencent à parler De Tonton Game X13 Et ça fait extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas A aller voir la vidéo De hier Vous comprendrez un tout petit peu Pourquoi je suis passé sur le journal Et de quoi ils ont parlé De moi tout simplement Donc n'hésitez pas à aller la voir Moi en tout cas Je vous demanderai un maximum De j'aime les frères Un maximum Je compte sur vous Pour ces informations Ça me ferait extrêmement plaisir Partagez, commentez Et abonnez-vous Et je vous dis tout simplement A la prochaine Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Comme d'habitude Et prenez soin de la famille Allez Ciao tout le monde Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz